Il n'y a pas tout le monde ! Alors, bonjour, bonjour dans la catégorie vie, entreprendre, investir, épargner, etc. Que ce soit des outils traditionnels ou surtout les outils alternatifs dont on a peu de retours d'expérience, moi je vous dirais attention à votre gestion du risque. À partir du moment où vous y mettez de l'argent, pour moi le risque il est maximal. Pourquoi ? Parce que vous avez le risque majeur qui est de perdre votre argent. Donc, attention aux solutions et produits miracles notamment que vous allez rencontrer sur Internet. Parce que Internet, c'est un système qu'on va dire qui est ouvert. Donc effectivement, c'est très facile d'entreprendre grâce à Internet mais c'est également très facile de masquer son identité ou d'utiliser des sociétés, on va dire, fictives. Donc il faut faire attention à tout ça parce que si vous passez par une société fictive pour l'achat de produits, etc. Pour ma petite expérience, je me souviens d'avoir entendu parler d'amis en fait qui pour Noël avaient acheté des cadeaux à leurs enfants et notamment des quads. C'est un exemple comme un autre. Voilà, dans un autre pays, en fait le produit paraissait être vraiment une très bonne offre. Cependant, ils n'ont jamais... Ils ont payé mais ils n'ont jamais reçu le produit. Pourquoi ? Parce qu'il aurait fallu vérifier avant d'acheter ce produit l'existence réelle de la société. Par exemple, sur société.com, infogreffe, etc. Bien identifier en fait la société, regarder les avis, regarder tout ça, etc. Donc là, risque de perdre de l'argent, risque, je dirais, BFT à côté, blanchiment, fraude et terrorisme, on ne sait pas. Vous pourriez rentrer vos données personnelles et cette plateforme ou ce site internet pourrait les utiliser pour d'autres usages. Usurpation de votre identité, utilisation de vos données bancaires personnelles, donc utilisation de vos moyens de paiement, etc. Donc escroquerie. Donc ça, c'est pour les risques majeurs. Donc attention aux solutions ou produits miracles. Si vraiment ça vous semble être quelque chose avec beaucoup d'opportunités, bien même trop d'opportunités, il faut regarder, il y a certainement un risque caché derrière qui est associé quelque part. Alors pas tout le temps, je vous l'accorde, mais voilà, un consommateur averti en vaut dix, comme on dit. Donc je vous l'ai dit, pour moi en fait, le risque, c'est le blanchiment, fraude et terrorisme. Après, vous allez avoir également des risques de corruption. Vous pouvez avoir donc les risques de perte de votre argent. Vous pouvez engager la prise de responsabilité également. Voilà, ça c'est une possibilité également, etc. Par exemple, si pour moi, la prise de responsabilité, ce serait quoi ? Elle pourrait être directe ou indirecte ? Là, je fais appel à quelque chose, une prise de responsabilité indirecte. Par exemple, en fait, vous voulez changer de banque. En fait, vous aviez un acteur traditionnel bancaire que vous connaissez. Voilà, c'est le dinosaure de la confiance. On sait qu'on paye cher, mais on sait aussi pourquoi on le paye. Voilà, on sait qu'avec lui, normalement, tout roule, notre argent est bien gardé. Et encore, il y a beaucoup de gens qui connaissent des dysfonctionnements. Aussi, on regarde des banques traditionnelles. Mais ce que je veux dire, c'est que vous décidez de basculer d'une banque traditionnelle vers une banque, on va dire, alternative, une banque Internet. Le risque, ce serait soit d'utiliser cette banque, et qui semble savoir, cette fintech, en fait, quelque part, elle participe au blanchiment, à la fraude, au terrorisme. Ça pourrait être plein de choses. Ça pourrait être, par exemple, de financer des activités professionnelles autour, par exemple, de l'hébergement de vidéos avec un problème de droit d'auteur non couvert. Voilà, vous ne savez pas qu'est-ce qu'une banque, en fait, quels sont les clients de cette propre banque. Et c'est pour ça que je dis qu'indirectement, votre responsabilité, enfin, votre responsabilisation pourrait être engagée. Parce qu'en fait, sans le savoir, vous pourriez utiliser une banque en ligne qui, elle, en fait, encourage le blanchiment, la fraude, le terrorisme, voire même peut-être la corruption, ou les activités, en fait, illicites. Voilà, il y a beaucoup d'activités illicites qui doivent fonctionner avec un cadre réglementaire. Et si la fintech, en fait, elle ne sélectionne pas correctement ses clients, et bien, vous pouvez vous retrouver un jour, malheureusement, avec vos comptes sur cette fintech complètement gelée, parce qu'elle aura été redressée par les autorités de contrôle. Et que pendant que ces autorités de contrôle vont s'assurer de la nature des non-conformités de cette fintech, vous, votre argent sera immobilisé. Donc voilà pourquoi, à mon avis, à des solutions ou des produits miracles, voilà, le risque, il peut être maximal, et il faut faire attention. On ne pense pas à tout. La gestion des risques est propre à l'expérience de chacun, et propre à la sensibilité également de chacun. Donc conduire une analyse de risque est, à mon sens, un acte complètement personnel. Et c'est pour ça que moi, je vous invite à nous faire part de vos propres retours d'expérience, et de nous expliquer, vous, comment est-ce que vous gérez votre risque, justement, au regard de ces solutions. Et puis, je ferai une autre parenthèse aussi, c'est que, ça je l'ai déjà dit déjà dans d'autres castes, on voit beaucoup de solutions miracles, avec des gens qui vous promettent de devenir millionnaires très rapidement. Ça aussi, il faut faire attention. À mon sens, le succès des uns n'est pas reproductible. Voilà, je pense qu'effectivement, il y a un intérêt qui est peut-être business derrière, et qu'il faut faire très attention. Voilà, si on vous propose des programmes de formation, voilà, qui vont vous permettre de devenir riche et millionnaire rapidement, ben, essayez d'avoir des détails sur le contenu de ces formations. Quelle qualité ? Quel retour d'expérience à la personne ? Quelle expertise à la personne ? Et en quoi ces solutions peuvent être vraiment miraculeuses, et est-ce qu'elles sont vraiment adaptées à votre cas de figure ? Est-ce que la solution miracle qui est proposée par cette personne qui vous propose d'être millionnaire sera adaptée à votre cas de figure ? Voilà, est-ce que vous avez le même profil de prise de risque ? Parce qu'on n'est pas tous pareils, c'est-à-dire qu'on n'est pas risque-taker de la même manière. On ne va pas prendre des risques de la même manière. Et ça, c'est en fonction de votre macro et micro-environnement. Dans macro-environnement, je parle par exemple de la situation familiale, ou je parle également de la nature de vos économies. En fonction de ce que vous avez de côté, vous n'allez pas prendre les mêmes risques dans la vie. Voilà. Et vous n'allez pas investir les mêmes sommes d'argent. Donc attention, attention, il y a toujours un minimum d'argent à sécuriser. Pour moi, en fait, il faut toujours fonctionner avec un minimum que je vais dire vital. Au jour d'aujourd'hui, le coût de la vie augmente. Donc ce minimum vital, il faut l'augmenter. Donc c'est très très difficile. A mon sens, en fait, si on veut être complètement rationnel, avant de devenir et rêver, vouloir devenir millionnaire, je pense qu'il faut nous ramener à la rationalité d'atteindre progressivement déjà le point d'équilibre. Ce qui est, à mon sens, déjà miraculeux. Parce que quand on voit le coût de la vie, le coût d'un achat immobilier, ou d'une location, ou alors le fait de s'alimenter, ou alors l'augmentation du coût des assurances, l'augmentation du coût des énergies, les mutuelles, la protection santé, etc. Voilà, je pense que si on est rationnel, on comprend facilement qu'avant de devenir millionnaire, effectivement, l'atteinte du point d'équilibre, c'est déjà quelque chose de très très fastidieux. Donc faites attention à toutes les solutions que vous allez utiliser. C'était juste ce que je voulais vous dire. Voilà, parce que ça me fait beaucoup de mal au cœur de constater qu'effectivement, certaines personnes, voilà, y perdent de l'argent, ou, voilà, ne savent pas exactement ce qu'on appelle le 3DS Secure, ou comment vérifier au moment de votre paiement que le site, il était bien sécurisé. Donc, il y a des choses. Voilà, faites attention au site en HTTPS, et faites attention au site, voilà, qui fonctionne avec la vérification de vos paiements. C'est-à-dire que vous avez, dans le cas de figure des 3DS, des paiements 3DS, vous avez la possibilité de vérifier qu'en fait, le payeur est réellement, et que le bénéficiaire, en fait, sont les bonnes personnes. On appelle ça un peu le kawai ici. Et ça, c'est une option de sécurité qui est mise en place par vos banques, et également la plateforme ou le site Internet que vous allez utiliser. Donc ça, ça consiste, au moment du paiement, à recevoir peut-être potentiellement un code sur votre téléphone. Et une fois que vous rentrez ce code que vous avez obtenu par votre téléphone sur votre site Internet au moment du paiement, ça confirme votre paiement. C'est bien vous qui réalisez le paiement. C'est bien vous qui êtes bien détenteur de la carte bancaire. Voilà, donc c'est vous qui réalisez l'action. Alors, c'est des petites choses bêtes. Je pense qu'il y a plein de gens qui les connaissent. Mais voilà, je pense que tout le monde ne connaît pas tout. Et voilà, on est comme ça. On a des points où on connaît des choses, et il y en a d'autres où on connaît un peu moins. Donc voilà, faites-nous part de votre retour d'expérience et dites-nous un peu quelles seraient selon vous, en fait, les bonnes pratiques à mettre en place pour nous éviter de nous faire avoir. Et voilà, ne pas perdre de l'argent, ne pas engager nos responsabilités, et aider les gens peut-être à mieux vivre et se sentir un petit peu mieux. Voilà, donc faites attention sur Internet à la gestion des risques. Je vous dis y est pas, à bientôt, et je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et faites attention à vous et à votre portefeuille et à votre argent parce que parfois, cet argent, il est durement gagné. Donc quand on gagne de l'argent durement, on n'a pas envie de l'investir n'importe comment. Voilà, donc faites attention à tout ce qui peut vous être proposé. Il y a vraiment plein d'opportunités pour les gens qui sont curieux. On apprend beaucoup de l'expérience des autres. Il y a beaucoup de blogueurs qui commencent à réussir. Il y a beaucoup de gens ou de consultants, en fait, qui sont prêts à mettre leur expérience à disposition du grand public. Mais voilà, il faut faire attention. On est humain. Et dans le sens où on est humain et constitué d'ADN, on n'est pas parfait. On est bourré de non-conformité, consciente ou non-consciente. Et malgré notre désir de bien faire, parfois, on n'est pas parfait. Donc voilà, il faut faire attention à mon sens, à beaucoup de choses. Allez, prenez soin de vous. Je vous libère. Je vous dis y est pas. A bientôt. Je vous adore.